Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui le compte à rebours a démarré, la Ligue Osiris saison 2 commencera donc à présent dans 13 jours et 17 heures au moment du record. Donc dans un peu moins de deux semaines maintenant, la nouvelle Ligue va commencer. Donc pour ceux qui sont en KVK saison 3, il reste actuellement 21 jours. Donc un petit peu avant la fin de notre KVK saison 3, on va pouvoir débuter cette nouvelle Ligue Osiris. Donc ce qui est intéressant de savoir c'est que de toute façon à ce moment là du KVK, les dés seront joués puisque les portes de niveau 6 seront ouvertes, la zigourate aura été prise. Donc on sera juste dans du farming et du kill, donc ça va vraiment être bien, on va bien pouvoir se préparer pour cette Ligue Osiris. Et grosse nouveauté, on regarde les règles. Alors je n'ai pas vu d'annonce concernant ces nouvelles règles en tout cas dans les patch logs et les vidéos sur les patch notes que je vous avais fait. Si vous les avez ratées par exemple cette de la 1.0.29, je vous mets le lien en suggestion. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être informé de toutes nouvelles vidéos y compris les likes. Et surtout si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne. Donc on n'a pas vu dans ces patch notes les différentes informations concernant ces nouvelles règles. Et là on le constate, regardez, afin d'encourager plus de gouverneurs à participer à cet événement incroyable, nous allons pour cette saison de la Ligue Osiris distribuer tous les royaumes en deux domaines à l'heure d'ouverture de chaque royaume. Chaque domaine aura sa propre ligue d'Osiris et son propre champion. Donc ça c'est vraiment une information cruciale et majeure. Je ne l'avais vu nulle part en tout cas pour le moment. Et on voit donc qu'il va y avoir deux domaines et deux ligues, le royaume d'Horus et le royaume d'Anubis. Alors ce n'est pas étonnant parce qu'avec le nombre croissant de serveurs qui ont été ouverts, notamment en Asie, on se souvient de l'ouverture à partir du serveur 1400 et 1500 du royaume coréen, et avec l'afflux massif de certaines grosses alliances coréennes, avec des gros pay to win et certaines plaintes notamment des français ou des américains face à cet afflux et cette masse de joueurs. En tout cas, on a de plus en plus de gouverneurs et évidemment, il faut faire un nouveau système de ligues. Donc on aura deux ligues à présent. C'est vraiment intéressant et j'espère, ça serait vraiment super intéressant et logique qu'il fasse le champion des champions, que le champion d'Horus rencontre à la fin le champion d'Anubis. Donc là, ça serait vraiment le top et on verra sur quel domaine, sur quel royaume le plus fort est. Donc, voir le tableau d'affichage pour la distribution des domaines, évidemment à ce niveau-là, on ne peut pas encore voir le tableau d'affichage. Une inscription, une alliance peut seulement s'inscrire pour une Ligue Osiris liée à son propre domaine, ce qui est logique. Dans chacun des deux domaines, seules 512 meilleures alliances puissantes enregistrant à l'inscription peuvent participer aux éliminatoires. La classique. Ensuite, le calendrier. La Ligue Osiris servira de terrain de test ultime pour les alliances les plus puissantes au monde. Les concurrents de la Ligue s'affronteront dans les batailles directes. En 1 contre 1, tous les dimanches. En passant par une série de tours de qualification jusqu'à ce que seul le plus fort reste. Alors, on le voit bien, ça sera tous les dimanches. Alors, il nous avait déjà fait le coup lors de la saison 1 de la Ligue Osiris à dire que c'était effectivement que le dimanche. Mais on l'a vu suite aux problèmes qu'il y avait eu. Certaines alliances avaient dû rejouer des matchs. Le samedi également, puisqu'il y avait des horaires du samedi qui avaient été planifiés. Donc bon, normalement, c'est tous les dimanches. Espérons que cette fois, il n'y ait pas de problème et que ça a bien lieu seulement le dimanche et qu'il n'y ait pas trop de problème sur les serveurs de lag notamment. Les éliminatoires. Alors, un total de 5 tours de alliance, 32 divisions classiques. 3 tours de groupe et 2 tours éliminatoires d'élimination. Seul le vainqueur de chaque division recevra des récompenses de classement et progressera à la phase suivante. Classique. Après, en passant en phase finale, les play-offs, les 32 champions de division s'affrontent. 3 tours de groupe, 4 matchs à élimination directe. Classique. Au terme de la phase de groupe, seules 16 alliances. Les 2 meilleurs de chaque groupe progresseront à la phase éliminatoire. Le vainqueur de la finale sera sacré champion. Le classement de l'alliance déterminera le niveau de récompense. Blablabla. Pour l'instant, là, excepté cette grosse news sur le royaume de Russe et d'Anubis. Donc, il y a 2 royaumes et on n'affronte que maintenant en Ligue le dimanche. Donc, ça, c'est vraiment les 2 grosses infos liées à l'intro. Format de la compétition. Comment s'inscrire ? Les heures des combats de la compétition doivent être sélectionnées. On inscrit, il n'y a pas de soucis. Ça ne peut pas être modifié après. Donc, il faut bien choisir ses horaires. On a direct les heures de la compétition. Toutes les manches déroulons le dimanche. Les alliances doivent choisir 3 créneaux horaires potentiels parmi les suivants et classés par ordre de préf. Donc, 3h, 9h, 13h, 15h et 19h UTC. Évidemment, la majorité des alliances FR vont prendre 15h ou 19h le dimanche. Ça serait logique. Même en Europe, on va être là-dessus. Donc, on va surtout s'affronter entre Européens, je pense, au départ. Une fois le matchmaking effectué, le système déterminera automatiquement une heure de compétition en fonction des heures sélectionnées. Les participants, les leaders ou officiers de l'alliance peuvent choisir 30 combattants et 30 remplaçants. Classique. Le niveau du matchmaking, il est classique. La liste des participants ne peut pas être modifiée pendant les éliminatoires. OK. Processus de sélection. Une fois l'inscription terminée, 512 alliances inscrites, les mieux notés, blablabla. Alors, remarquez que pour le moment, il ne parle pas de restriction. Quand on fait la ligue, on ne peut pas faire le tombeau. Ce n'a pas été dit dans l'introduction. Donc, voilà. Et ce n'a pas été dit pour le moment dans le format de la compétition. Donc, quand on est inscrit, on n'est pas éliminé comme c'était la première ligue. On n'est pas éliminé pour le tombeau d'Osiris. Donc, c'est intéressant. On devrait pour le moment, sauf dans un onglet si c'est écrit dans Autres ou Règles de la Ligue, on peut pour le moment faire et la ligue et le tombeau. Heure de la compétition, on a déjà vu. Participants, leaders ou officiers de l'alliance peuvent choisir 30 combattants, blablabla. Ok, ça, on l'a vu. Processus de sélection, on le connaît. Éliminatoire, 3 tours, 512, rien de nouveau. Phase de groupe, phase finale, 4 alliances, 2 tours. De la phase finale, les messes au direct pour chaque division. Le vainqueur de cette phase est qualifié pour les... Ok. Période de repos. Il y aura une période de repos de 7 jours à la fin des éliminatoires, blablabla. Classique, là, ça n'a pas bougé. Chacun de l'autre devra choisir 3 ordres de compétition. Ok, participants. Lors de la phase de période de repos, les leaders officiers d'alliance pourront ajuster la liste des participants de leur alliance. Donc là, c'était déjà le cas en saison 1. Évidemment, c'était un peu bugué en saison 1. Il y avait eu quelques petits soucis. Mais ce qu'il faut retenir de ça, c'est exactement comme pendant la première ligue. Il faut bien faire attention. On ne peut changer d'un tour à l'autre que 10 participants maximum. C'est déjà un bon nombre. Ça représente un tiers de l'équipe. Donc, à bien vérifier qui on veut changer. Mais attention surtout, si vous êtes dans l'optique de migrer, ne vous faites pas inscrire à la ligue Osiris sur le serveur que vous allez quitter. Même si vous restez quelques semaines et que la ligue a commencé, vous ne ferez pas la ligue et vous irez faire le tombeau d'Osiris plutôt que la ligue. Car dès le moment où vous êtes tagué avec une alliance, vous ne pourrez pas faire la ligue avec une autre alliance même si vous changez le serveur. Parce que ce tag n'est pas reset contrairement au reste. Ça veut quand même dire que sachant qu'un grand nombre de serveurs intéressants, même les plus gros serveurs, sont actuellement en KVK saison 3. Si vous souhaitez migrer et donc que vous attendez que ces serveurs aient fini leur KVK pour migrer, vous ne pourrez pas faire les premiers matchs, les matchs de poule de la ligue Osiris avec le serveur et l'alliance que vous souhaitez rejoindre. Donc, c'est quand même à prendre en considération cet événement. Les play-off. Les play-off, on est sur du classique. Là, pour le moment, phase finale, élimination directe, blablabla. Ensuite, les récompenses. Alors, les récompenses, je ne m'en rappelle plus. Elles me paraissent comme la dernière fois. Peut-être un petit peu mieux d'ailleurs. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus de sculptures en or, mais il faudrait avoir les screens. Je ne les ai pas là sous les yeux. Autre. Condition d'inscription. Toutes les élances qui ont construit 10 drapeaux d'alliance. Ok. Les gouverneurs possédant un hôtel de ville niveau 16. Ok. Pièce d'Osiris. Bon, ça, il n'y a pas de problème. On s'en moque. Règle spéciale. Tous les gouverneurs inclus dans la liste des participants en prenaissance, participants à la Ligue Osiris, seront interdits de participer aux batailles habituelles du tombeau d'Osiris. Et nos espoirs s'effondrent. Oh là là, dommage. Tant que leur alliance reste en lice en Ligue. Donc, ça, c'est vraiment dommage. Malheureusement, on ne peut pas faire et le tombeau et la Ligue. Ça, c'est quand même un point vraiment dommage et qui devrait, moi, je pense, vraiment patcher parce que ça permettrait de cadencer un peu mieux. Et surtout, d'avoir un maximum de récompenses. Et je pense que c'est ça qu'ils veulent limiter parce que, bien évidemment, eux, leur but, c'est de vendre un maximum de packs pour que vous achetiez des gemmes pour réussir à faire les events, pour réussir à bien se classer et obtenir des rewards. Et les rewards de la Ligue, quand on gagne quand même et qu'on dépasse le palier des 10 000 points, ça nous fait quand même 10 sculptures en or, par exemple, plus un buff de création, les expansions jusqu'à 20 000 unités, etc. Donc, des items vraiment très intéressants. Et donc là, le fait de limiter, si on fait la Ligue, on ne peut pas faire le tombeau, c'est vraiment dommage. Donc, il va falloir jongler entre ça et le tombeau, faire quand vous avez des alliances avec beaucoup de membres, plus de 60 d'un très haut niveau. Il va falloir jongler entre ceux qui vont faire la Ligue et ceux qui vont faire le tombeau. Et après, une fois que vous serez sorti des phases de poules, vous pourrez switch. Donc, s'il y a un patch vraiment à faire ou une amélioration à apporter là qu'ils n'ont pas encore fait, ça serait vraiment de pouvoir faire les deux. Ça serait vraiment extrêmement intéressant, surtout à ce niveau du jeu. Le jeu a plus d'un an et donc soit sortir un nouvel event équivalent, soit nous permettre de faire et la Ligue et le tombeau. Parce que là, moi, je trouve que ça manque vraiment, vraiment. Les gouverneurs qui n'ont pas été inclus dans la liste des participants de leur alliance pourront choisir de quitter leur alliance et d'en rejoindre une autre pour participer aux batailles habituelles du tombeau d'Osiris. Donc, non, il faut quand même quitter. D'accord. Cependant, les gouverneurs qui récupèrent des récompenses d'alliances hebdomadaires dans le tombeau d'Osiris dans une alliance ne pourront pas récupérer les récompenses d'alliances pour la Ligue d'Osiris lors de la même semaine en rejoignant notre alliance. Donc, évidemment, on ne peut pas cumuler les récompenses. Ça, c'est dommage, mais c'est le système du pay to win. Mais une alliance n'a pas l'air de pouvoir faire et le tombeau et la Ligue. On doit quitter l'alliance et aller ailleurs pour faire le tombeau. Donc là, c'est équivalent. Donc, finalement, c'est à se contredire un peu le point 1 et le point 2, mais à voir. Mais donc, le point 1 laisserait penser qu'une même alliance peut faire la Ligue et le tombeau du moment qu'elle a des rosters différents, mais des équipes différentes. Le point 2, lui, nous casserait tout espoir et laisse penser qu'il faut quitter et aller ailleurs pour faire le tombeau. Donc, ça sera à voir là-dessus. Les mécanismes de bataille sont les mêmes pour les batailles de la Ligue et le tombeau. Ok, les récompenses d'alliances individuelles reçues après la bataille du tombeau d'Osiris sont identiques à celle reçue. Ok, rien d'autre. Et règle de la Ligue. Si, en cas d'erreur critique ou d'instabilité, ah, ils ont rajouté des points, serveur ayant un impact sur le caractère équitable de la compétition, les responsables de la Ligue se réservent le droit d'interrompre le match à tout moment. Qu'un tel événement ait pu affecter le caractère équitable de la compétition ou non, déterminé à la seule discrétion des responsables de la Ligue. Donc là, on se rappelle le match des JWM. Il me semble que c'était JWM qui avait été remporté d'une semaine suite à l'instabilité de dingue du serveur. Et on se souvient aussi de notre ami Legendary Ronnie qui a fait tout un scandale en ayant perdu son match et qui avait demandé à ce que ça soit rejoué parce que ça laguait, etc. Et c'était en huitième de finale, si je ne dis pas de bêtises, et les gagnants n'avaient pas voulu, évidemment. Donc les perdants qui avaient tous demandé étaient restés seuls lors des fêtes. Est-ce qu'on était en huitième de finale ou encore en poule ? Je suis plus sûr d'où on était, mais je crois que c'est l'huitième. Les problèmes critiques peuvent comprendre sans s'illimiter l'instabilité des serveurs, les bugs provoquant le dysfonctionnement du jeu, blablabla, ok. Si un match n'a pas été interrompu, le résultat du match est final, en dehors d'exception suivante. Si un match n'a pas été interrompu malgré la survenue d'un problème technique, les responsables de la Ligue, ok, super. Donc c'est super, si le résultat est final, il est final, mais en fait on peut quand même le rejouer. Donc les mecs, ils se réservent quand même bien bien des portes de sortie. Le leader d'Alliance est le seul représentant de l'Alliance et sert de liaison entre les responsables de la Ligue et l'équipe. Toutes les communications entre les responsables de la Ligue et l'équipe doivent passer par le leader d'Alliance, ok. Les problèmes et les tiges doivent être signalés au support de la Ligue via le leader de l'Alliance. Fournissez une description blablabla et il se couvre à mort là. L'organisation de la Ligue, alors il y a l'organisation de la Ligue qui se réserve le droit et il y a aussi les responsables de la Ligue qui se réserve le droit. Donc ils ont plusieurs mecs qui gèrent les Ligues. Mais on n'a aucunement l'obligation de dédommager les joueurs et les équipes pour tout problème, ok. En cas de problème critique, l'organisation de la Ligue prendra des mesures dans les 48 heures via la messagerie du jeu. Super. Politique pour les matchs rejoués. Pour les matchs interrompus, Ressard de la Ligue va abandonner, blablabla. Pour les matchs affectés, les problèmes critiques mais qui n'ont pas été interrompus, Ressard de la Ligue, là ils blablattent quoi. Donc le dernier point, si Ressard de la Ligue décide de faire rejouer un match, les équipes impliquées ont l'obligation de participer aux dates et heures désignées. Donc là maintenant, il n'y a même plus de choix, c'est eux qui vous imposeront si ça se rejoue et l'heure et la date. Donc vos trois préférences, on peut s'asseoir dessus. Si le nombre de monde d'équipes présents est assuffisant, aucune autre demande de nouveaux matchs ne sera accordée. Donc là, c'est clair, s'ils font rejouer le match et que vous n'êtes pas là et que l'heure ne vous convient pas, c'est tant pis pour vous. Donc voilà pour cette nouvelle règle de la Ligue. Donc si on doit résumer les matchs, donc ce qui me semble nouveau, les matchs c'est que le dimanche à présent. Donc déjà deux royaumes, deux fois 512, donc deux gros royaumes. Évidemment, il faut prier pour être dans un royaume le plus équitable possible. Si vous vous retrouvez qu'avec des royaumes de dingue en Horus ou en Anubis, vous allez vous faire déboîter. Sauf si vous êtes un royaume de dingue, genre le K93, le royaume des JWM, les NB, les OV. Si vous n'êtes pas malheureusement dans ces alliances-là, priez pour être dans le royaume le plus équitable possible pour vous. Et le plus à votre niveau du moins, qu'on puisse tous aller le plus loin possible. Les matchs n'auront bien lieu que le dimanche comme précédemment. Espérons que cette fois ce soit respecté. Ça voudra dire qu'il n'y aura pas de bug et pas de lag sur le serveur. Donc pas de match le samedi pour rattraper les matchs ratés. Et il faudra quitter les phases éliminatoires comme d'habitude pour pouvoir changer jusqu'à 10 membres. Ça, c'était déjà possible en saison 1. Et à voir, quand notre alliance est inscrite en ligue, on peut partir et aller faire le tombeau ailleurs. Ça, on pouvait déjà. Mais est-ce que notre alliance peut aussi faire le tombeau du moment que ce n'est pas les mêmes équipes du tout ? À voir. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on doit pouvoir à présent se faire attester, se faire désinscrire de l'équipe de la ligue pour pouvoir aller à présent dans une autre alliance ad minima pour faire le tombeau. Si à un moment, les horaires de la ligue ne nous conviennent pas et on peut trouver et faire un tombeau ailleurs, ça permet de toujours pouvoir optimiser l'obtention des récompenses. Voilà pour les règles de cette nouvelle ligue. Je suis impatient d'attaquer à partir du 3 février dans 13 jours, 16 heures, cette nouvelle ligue. Ça promet vraiment des combats de dingue. Comme pour la ligue saison 1, bien évidemment, je vous redonnerai des pronostics. Rappelez-vous, la saison dernière, on avait vraiment encaissé beaucoup d'argent. J'avais réussi quelques beaucoup en pronostics, quelques défaites aussi malheureusement. Mais on était très nettement favorables, surtout grâce à la finale où je vous avais dit de tout miser sur les OV. Et on avait fait une belle bascule, un beau x9, un 1 contre 9. Donc on s'était bien blindé en auric à l'époque, nos petits auric. Donc voilà. Passons maintenant à la suite du Attila Takeda Gate et la réponse de Lilith. Puisque je vous ai mis dans la partie communauté de la chaîne de screen. Et on va y revenir dessus. Donc ce premier screen nous montre quand même que Lilith n'est pas parfaitement à l'aise avec le fait d'avoir censuré Reddit et Discord. Puisque pour ceux qui ne le connaissent pas, Cheesecake est le community manager officiel, le référent. Il y a plusieurs GM, plusieurs community managers. Et Cheesecake est vraiment celui référent. Lorsque vous écrivez au community manager ou vous voulez communiquer avec Lilith, c'est lui qui gère tout ça. Donc c'est vraiment lui qui fait référence. Et on le voit, il répond puisqu'il y a eu énormément de plaintes suite à cette censure. Il y a eu une réponse qui a été apportée. Et où il dit que ça a été censuré parce que ce n'est pas les bons canaux de discussion pour se plaindre. Et qu'il faut en gros aller dans Dies Suggestion qui est un des channels sur le Discord. Pour dire qu'on veut que Attila et Takeda soient patchés. Et il y a une réponse justement à ce screen qui indique qu'il a écrit sur Discord dans la partie Suggestion. Mais que ça a été supprimé. Donc immédiatement. Donc c'est vraiment intéressant. Ils sont vraiment très inconfortables de mon point de vue avec cette histoire et tous les rapports. Parce qu'il y a vraiment énormément de plaintes. Ça ne fait que grossir à chaque fois. Et donc ce qui est vraiment hallucinant, c'est le ratio de blessés, le ratio de mort. On a tous été assez surpris dans les commentaires de la vidéo d'hier. D'ailleurs l'un d'entre vous me faisait part que le binôme Martel Wu, Martel en premier et Wu en second, semblait bien marcher. Que c'était celui qui prenait le moins cher face à Attila et Takeda. Évidemment à tester. Je n'ai pas Wu donc je n'ai pas pu tester. Mais en tout cas on le voit. Même Cheesecake, ils ne sont pas confortables du tout avec cette histoire. En second screen, on va revenir sur la réponse d'un GM. Puisque le support VIP a été sollicité. Et un GM a donné une réponse qui est assez intéressante. Puisqu'on le voit, il indique qu'un patch semble en cours de préparation. Puisqu'on le voit, il s'excuse. Il dit qu'ils font tout pour avoir une balance équitable entre les commandants. Et qu'il considère le problème Attila et Takeda. Et qu'ils vont prendre des mesures pour les faire dans le futur avec un update moins puissant. Donc nous allons rapidement voir si tout ça c'est du blabla. Ou si il va vraiment avoir quelque chose par derrière qui va être fait. Mais en tout cas, force est de constater qu'il y a une réaction. Que la censure faite par Lilith à la réponse de Cheesecake. Et qu'on le voit bien est volontaire. Il considère, pour moi c'est une fausse raison. Et il y a un vrai malaise par rapport à ça. Il considère qu'on ne communique pas nous les joueurs sur les beaux canaux. Alors que tous les rapports ou une grande partie des rapports. Parce que j'en ai vu quelques-uns qui restaient à présent. Que ce soit sur Reddit ou Discord. De grosses plateformes où les communautés et les joueurs les plus actifs sont présents. Sont immédiatement censurés. Ou ont été immédiatement censurés. Donc ils disent que ce n'est pas les bons canaux pour se plaindre. En suggestion, j'ai été voir sur Discord. Il y a pas mal de suggestions. Certaines ont été supprimées. Il y en a quand même une ou deux. J'en ai vu deux qui sont restées pour nerf, pour patcher Attila et Takeda. Mais en tout cas, si on s'en réfère à la réponse du GM. GM Oriana. On peut bien voir qu'un patch serait en préparation. Mais quand ? Quelles conditions ? Est-ce que les joueurs qui ont investi massivement dans Attila et Takeda vont être remboursés ? Et surtout, le problème est patch ou pas. Ça a vraiment grandement faussé le KVK. Sur bien des royaumes, le KVK a été biaisé par ceux qui se mangeaient ce binôme-là. Nous, de l'autre côté, sur un de nos deux flancs. Il y a des joueurs du 10-75, donc de chez Shizgul, qui ont bien évidemment Attila et Takeda maxé. Et on se fait déboîter. On prend vraiment énormément de morts comme tout le monde. Des centaines, des millions de morts lorsqu'on se mange des attaques de flag avec ce binôme. Et c'est vraiment, vraiment difficilement gérable et jouable. Évidemment, est-ce que ça fera la différence sur le résultat final chez nous comme ailleurs ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il est sûr que ça nous coûte très cher. Donc Lilith, eux, s'en frotte les mains. Plus ils mettront de temps à sortir un patch, plus il y aura plein de serfs, mais plus il y aura de morts. Et donc, plus il y aura potentiellement d'achats, de packs, de ressources, etc. Pour pouvoir se refaire. Parce que quand on prend autant de morts, il faut bien évidemment se refaire. Voilà, écoutez les amis. Avant de vous quitter, on va faire une dernière petite tip sur le Mighty Gouverneur. Une info, un tip que je voulais vous donner. Actuellement, donc nous, on a le Mighty Gouverneur qui vient de commencer avec, hop là, on le regarde avec Léonidas. Comme vous le voyez, Léonidas premier pour le classement général. Je vous conseille de ne pas investir grandement, si vous êtes en KVK, dans l'étape 1. Comme vous le voyez chez moi, par exemple, le premier a 22 millions de points. Mais lorsque vous êtes en KVK, c'est vraiment le kill even qui va faire la différence. Donc, conservez vos accélérateurs, soit pour après le KVK, soit pour heal vos troupes, vos accélérateurs génériques. Dans ce KVK, et prendre un avantage décisif, puisque les ressources et les speeds pour soigner vos troupes sont vraiment importantes lors du KVK. C'est vraiment ce qui peut faire la différence. Votre capacité à tenir dans le temps ou gardez-les pour le premier Mighty Gouverneur juste après le KVK pour pouvoir vous refaire masse troupes si vous avez eu des morts. Parce que là, si vous investissez même 50 millions, donc imaginons que vous avez fait un stock énorme, vous êtes un low pay to win ou un free player et vous avez fait un stock énorme. Et vous voulez Léonidas absolument, ne vous inquiétez pas. Normalement, puisque ça tombe trois fois, moi c'est la première fois sur mon serveur qui tombe. Regardez, c'est la première fois qu'il tombe et il reste encore 21 jours de KVK. Ce qui veut dire que j'ai le premier là, donc un jour le deuxième Mighty Gouverneur avec Léonidas. Et j'en aura un autre quand le KVK sera fini, à un moment où le kill event sera moins décisif et vous pourrez mieux vous classer. Donc si vous faites un gros stock et que vous avez fait un stock énorme pour Léonidas, vaut mieux attendre après le KVK. Puisque là, il va falloir que vous mettiez tout sur le kill event. C'est ça qui va vous permettre de faire un classement, un très bon classement et non pas cette étape 1. Même 50 millions de points à l'étape 1, même 100 millions de points à l'étape 1 lorsque vous êtes en KVK. Ne vous garantis pas un podium. Ça va très vite durant le kill event. Surtout dans cette phase où les portes de niveau 6 et donc on va arriver en terre du roi très prochainement. Dans la semaine d'ailleurs. Donc avant le kill event, les terres du roi sont là. Si on regarde le crépuscule chez moi, normalement vous le voyez, dans un jour 15h, il faut avoir détruit 50 forts. Ça sera fini. Les 50 forts de niveau 9. Et après, donc les portes de niveau 6 vont ouvrir et on va se retrouver en terre du roi. Je vous ferai un point sur mon royaume dans la prochaine vidéo. Voir où on en est, voir ce qui s'est passé. Et je vous ai fait quelques petits rushs aussi durant le week-end bien sympathiques. Je vous montrerai tout ça dans une prochaine vidéo. Et donc gardez vos accélérateurs d'entraînement pour un prochain Mighty Gouverneur. Si vous souhaitez absolument les Onidas ou investissez-les maintenant bien évidemment si vous n'avez pas le choix. Mais il vaut mieux les conserver car sinon vous serez déçu à cause du résultat du kill event. Si vous êtes bien évidemment un low spender ou un free player. Voilà, écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Vous le savez, ça aide beaucoup le développement de la chaîne. Et surtout si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche. Je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur Rock. Sous-titrage ST' 501